En acceptant les doléances, je vais peut-être commencer par féliciter les hommes des médias parce qu'ils ont assuré une excellente couverture de notre marche pacifique du mardi passé. Je vais peut-être commencer par demander à l'assistance d'observer une minute de silence pour l'europort. Je vous remercie. Je vais commencer par féliciter la presse pour sa présence effective à toutes nos manifestations. Les meetings, on a tenu dans le cadre de la préparation de la grandiose marche pacifique qu'on a organisée le mardi 16 août. Félicitations également pour le professionnalisme, la présence, l'objectivité avec laquelle cette couverture a été assurée et le mandatier a été informé. Je sais ce qui s'est passé ces derniers mois à Conakry. Les militants et sympathisants de l'opposition, je suis devant ceux de l'UFDG, je ne peux pas dire à quel point j'étais fier de vous. Et croyez-moi que le peuple de Guinée était fier de vous. Parce que notre combat... Je disais que le combat que nous avons mené depuis 2011 va donner des résultats. Je vous l'ai toujours dit, il y a eu beaucoup de sacrifices. Beaucoup de jeunes ont été assassinés à la pleure de l'âge. Ils sont 73 aujourd'hui. Mais la lutte politique, lorsqu'on est en face d'une dictature, exige des sacrifices. Nous n'avons jamais voulu que ces jeunes soient tués. Alpha Condé a compté sur la violence pour asseoir un pouvoir volé à l'UFDG. La violence. Alpha, ni en 2010, ni en 2015, n'a pas gagné les élections. Nous avons en 2010 appelé au calme, en 2015 également, pour épargner la vie de nos patriotes et éviter d'engager notre pays dans une guerre dont personne ne connaît à l'avance du Sud. Malgré tout ça, l'emprisonnement, les affectations arbitraires, la représentation des fonctionnaires qui avaient osé exercer leur droit aux partis de leur choix et qui avaient donc adhéré à l'UFDG, sont tous fiers. Il a pensé qu'il allait asseoir son pouvoir par la ruse et par la violence. Aujourd'hui, tous les Guinéens ont compris qu'il n'est pas à la hauteur de la fonction présidentielle. Et nous arrégions des adhésions massives à l'UFDG, mais ce dont nous nous réjouissons le plus, c'est la réconciliation nationale qui est en train de se faire à la base. Je l'ai rappelé hier. On a trompé beaucoup de jeunes, de la Haute-Guinée en particulier, que l'avènement de ces deux au pouvoir, c'est le cauchemar pour la région et ses ressortissants. On les a instrumentalisés pour nous attaquer, pour nous insulter. Aujourd'hui, ils viennent présenter leurs excuses et reconnaître qu'on les a mentis et instrumentalisés. Je vous ai parlé de la visite qu'on a reçue des jeunes du lac qui ont reconnu avoir attaqué le cortège de mon épouse et incendié son bus. Ils sont venus présenter les excuses. Et les jeunes de la casse, ils sont nombreux. Je ne peux pas vous dire que toute la casse a basculé. Mais un nombre important des jeunes de la casse travaillent aussi aujourd'hui pour le renforcement de l'UEF. Parce qu'ils ont compris. Et puis les résultats sont là. Les résultats méliorent. Notre pays a reculé. Les conditions de vie se sont dégradées pour tout le monde. Ce n'est pas les peuples, ce n'est pas les malécris. C'est tous les Guinéens qui souffrent de la misère. Voyez l'état de notre réseau routier aujourd'hui. Quelle est la destination que vous allez appréter pour circuler rapidement dans votre voiture ? Allez d'ici Kindiya. Kindiya Mahmoud. Mahmoud Farhana. Mahmoud Labe. Partout, le réseau s'est complètement dégradé parce que les ressources affectées à l'entretien routier en 2015 ont été détournés pour financer la mascarade électorale et pour l'achat des consciences. C'est les conséquences du manque d'entretien de 2015 que vous êtes en train de voir. Là, lorsque j'étais ministre des Travaux publics, j'ai mis en place le fond d'entretien routier deuxième génération, comme on l'appelait. J'ai sécurisé les ressources en institution, un prélèvement sur chaque achat d'un litre de carburant à la pompe. Mes compagnies pétrolières ont continué de payer. L'argent a été utilisé ailleurs. Au premier semestre 2016, mes compagnies pétrolières ont payé plus de 100 milliards pour fond d'entretien routier. On va dire que c'est nous qui avions construit les mauvaises routes. Ce n'est pas vrai. Absolument, les routes qui ont été construites lorsque j'étais ministre des Travaux publics, elles sont intactes. Je vais vous citer, il y a l'autoroute. Vous avez Amkosem-Somfonia, vous avez Lambaki-Somfonia, vous avez la route Kursa-Kankan, vous avez Kankan-Kuré-Malé, vous avez Serédu, Seré-Kuré-Lola. Toutes ces routes qui ont été construites alors que j'étais ministre de l'OBTP sont en bon état. Alpha est allé jusqu'à dire qu'on avait fait des études pour trois couches et que je vous faisais tourner deux couches pour ne mettre qu'une couche. C'est honteux pour un président de la République lorsqu'il dit des contre-vérités comme ça. Il ne faut pas dire autrement, je ne réplique pas ce genre de choses. Aujourd'hui, vous prenez Vibreka-Ofa et réhabiliter cette route. Il y a peut-être quelques, mais chaque bien, chaque investissement a une durée de vie. La route Konakri-Mamou a été construite en 85, il y a 31 ans. Elle devait être à une durée de vie, elle devait être entretenue. On avait besoin d'un entretien périodique qui était déjà programmé lorsque j'étais ministre des travaux publics, avec l'appui de l'Union Européenne. Ça n'a pas été fait. On a une évaluation chaque année de l'État et de l'État. On identifie les points critiques et on prévient en faisant les travaux à l'avance. Merci. Merci.